Ici Rockin, bienvenue pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire un tutoriel sur comment devenir un PNJTuber pour avoir un espèce de chibi comme moi je le fais sur TikTok avec lequel j'utilise le chibi que j'utilise sur TikTok et lequel je vais utiliser sur mes vidéos YouTube plus récemment parce que j'ai fait un nouveau PNJTuber Voilà, l'ancien est actuellement sur votre écran mais le nouveau va arriver à la fin de la vidéo Voilà, alors tout d'abord n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter et à activer la cloche d'identification on essaie d'atteindre les 500 abonnés, on est déjà à 163 Merci beaucoup à vous, balance l'intro Alors, pour commencer, il va falloir choisir un logiciel de dessin Moi j'ai choisi KeepPaint Studio KeepStudioPaint, pardon Et j'ai dessiné un chibi avec lequel j'ai dessiné un chibi masculin et un chibi féminin Pourquoi j'ai dessiné féminin ? Pour m'entraîner à dessiner des personnages féminins Puis après, vous allez utiliser le logiciel pour faire les détails et tout, je vous montre la vidéo vite fait, en accéléré Puis après, il va falloir utiliser un logiciel pour détourer Pour détourer, enfin pas pour détourer, mais pour centrer l'image Parce que sur KeepPaint Studio, je n'ai pas réussi à centrer l'image À vous de voir, KeepStudioPaint, normalement, tu peux centrer l'image Mais moi j'ai centré l'image sur Photoshop Et après, j'ai mis un détour en plan sur l'image Vous allez le voir bientôt J'ai juste à changer Et après, il faut aller sur VTuber Sur VA2Tube Mini Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà charger Charger mon preset Je ne vous fais pas un tuto sur comment utiliser VA2Tube Mini Je vous montre juste le process que j'ai utilisé Et en gros, normalement, vous avez des calques Des images à sélectionner Une image où il ferme la bouche Une image où il ouvre la bouche Une image où il ferme la bouche Et il a les yeux fermés Une image où il ouvre la bouche Et il a les yeux fermés Voilà, c'est tout Après, vous pouvez choisir des motions Pour faire trembler Quand il ouvre la bouche ou pas Moi, j'ai désactivé Et après, vous pouvez choisir des states C'est des étapes Des étapes Ou après, vous pouvez choisir Des nouvelles têtes Ou le mettre agressif Ou le mettre des expressions Moi, j'ai décidé de ne pas mettre d'expression Parce que j'utilise comme ça Pour communiquer Voilà Donc voilà à quoi il ressemble Mon subi actuel Je le trouve sympa Il est plus kawaii que d'habitude Mais moi, je le trouve sympa Moi, je le trouve sympa Pour quelqu'un qui a repris le dessin récemment Je trouve que je l'ai bien réussi Donc voilà N'hésitez pas à me poser des questions Si vous en avez J'espère que la vidéo vous aura plu N'hésitez pas à liker A commenter A vous abonner On essaie d'atteindre 500 abonnés On est déjà à 163 Merci beaucoup Allez, à plus Au revoir Sous-titres par Juanfrance